hello tout le monde comment vous allez j'espère que vous allez bien j'espère que vous allez superbement bien petite vidéo rapide pour faire le récap du grand conseil historique de la tiche ibawan les gladiats sont sortis massivement en tout cas j'en suis très 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 fier on n'a pas fait toute cette campagne toute cette promotion tous ces efforts n'ont pas été vains franchement je suis fier de tous les gladiats des quatre coins du monde surtout ceux du mali qui sont sortis comme un seul homme pour rendre le artiste très grand très 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 grand malgré la difficulté malgré tout ce que le mari peut traverser actuellement les gladiats sont restés fidèles à leur artiste et ça c'est à féliciter voilà je sais qu'il ya beaucoup d'attices qui aimeraient avoir ce genre de fans là qui sont déterminés comme jamais pour leur artiste franchement merci 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 infiniment merci on se prend juste après le générique bonjour tout le monde comment vous allez j'espère que vous allez bien c'est votre humble serviteur héritage en tout cas si t'es nouveau sur la chaîne n'hésite vraiment pas à t'abonner et puis si t'es content vachement je ne peux pas t'appeler bonjour je vais 없이 rien bon retour famille avant de rentrer dans le vif du sujet avant d'aborder même le récap du grand conseil de la Tissi Barwan, j'aimerais ouvrir une petite parenthèse et dire ceci apparemment quand je fais des réactions, beaucoup sont vexés parce qu'ils disent que j'aime jouer trop le juste j'aime jouer trop le parfait mais quand il y a des situations, vous êtes toujours là à vous précipiter dans mon téléphone, sur Whatsapp il y a une affaire sur Excel une question de vidéo, de fuit de sex tape à caractère pornographique tu ne te prononces pas, qu'est-ce qu'il y a avant qu'il y a sur moi, l'histoire s'est passée et effectivement, je n'avais pas envie de me prononcer dessus je parlais, chacun est libre de faire ce qu'il veut mais vous connaissant, je me connais aussi je sais que si j'ai fait une réaction sur cette affaire là, ça ne va pas plaire beaucoup d'entre vous mais comme vous insistez je vais vous servir d'une vidéo je ne vais pas vous dire quand, mais elle sera disponible si ce n'est pas aujourd'hui, ça sera demain voilà j'espère que vous n'allez pas vous fâcher parce que je vois beaucoup de réactions chacun dit pour lui mais comme nous baignons dans un monde d'hypocrisie et moi, je fais des fois de ne pas en faire partie je vais donner mon avis aussi sur la question je vais donner mon avis aussi sur ce scandale là et puis on verra si ça va vous plaire mais en tout cas, je ne vais pas marcher mes mots je vais dire vraiment ce que je pense de la situation et puis après, à vous de juger en commentaire voilà, ne vous pressez pas comme vous me sollicitez, je vais sortir dessus il n'y avait même pas prévu de sortir dessus mais je vais sortir dessus et de la plus belle des manières je dis bien, et de la plus belle des manières pour l'instant là, cette vidéo là elle est consacrée à l'artiste Iba One et à son concert donc je vous donne rendez-vous quand vous voulez pour la vidéo sur l'affaire Xer voilà l'Xer en fait, c'est un webcomédien ivoirien résident en France que nous adorons tous qui est dans une histoire de... voilà, bref en tout cas, j'ai introduit un peu l'affaire et je sais que vous imaginez un peu ce qui va se passer dans ma vidéo bref le 24 octobre dernier l'artiste Iba One artiste malien, rappeur est-ce qu'il est seulement rappeur même ? parce qu'il chante souvent dans ses morceaux pour un album de 33 titres il n'a pas que rappé il y a beaucoup de morceaux dans lesquels il a chanté pas qu'il a essayé mais il a vraiment chanté et il a chanté avec vraiment beaucoup beaucoup de maestria beaucoup beaucoup d'aisance et beaucoup beaucoup de professionnalisme donc je dirais artiste rappeur, chanteur tout ce que vous voulez parce que c'est un artiste qui est vraiment complet ce récap là en fait c'est pour donner un peu pas mon avis mais mes encouragements d'abord au gladiard parce que franchement réunir plus de 60 000 personnes autour de sa petite personne c'est quelque chose de divin je dirais parce que ce n'est pas permis à tout le monde ce n'est pas permis à n'importe qui surtout quand cela est fait de manière naturelle sans trop de fétiches sans trop de médicaments sans vous l'avoir les plus grands maraboubiers les plus grands féticheurs pour ce succès là franchement c'est quelque chose à féliciter voilà c'est quelque chose vraiment à féliciter donc moi d'abord je suis très fier je suis très fier de ce concert là parce que les gladiards sont restés depuis le matin jusqu'à presque minuit devant le stade 26 mars de Bamako ça je pense que il n'y a pas beaucoup d'artistes au Mali qui arrivent à faire ce genre d'espoir voilà ici en Côte d'Ivoire si on t'attendit 2h, 3h que tu ne viens pas c'est sûr que tu ne vas pas trouver quelqu'un devant le stade et même si on reste on va te lapider avec des bouteilles ça c'est chez nous ici les Ivoiriens parce que nous les Ivoiriens on n'aime pas foutaise mais j'ai compris dans ce conseil là que vraiment les gladiards sont plus que déterminés pour leur artiste ils aiment Iba One de façon exagérée comme je le dis ici souvent dans mes vidéos Iba One c'est Didiara Fatoumali voilà et même peut-être plus parce que rempli un stade par 3 fois il a eu plus de 60 000 personnes 3 fois parce que croire qu'on dise c'est le seul artiste malien des 10 dernières années qui le remplit correctement sans trichérie sans bourrage franchement c'est extraordinaire et puis je vous explique un peu c'est pas le mec qui vend ses tickets en avance non c'est le mec comme il sait qu'il a beaucoup de choses d'ennemis beaucoup de concurrents déloyales dans ce game musical malien là les gladiards achètent les tickets du Jogé je sais pas qu'il y a un an qui ont acheté les tickets pas orange mais il y a beaucoup je dirais même la majorité on peut les tickets et je suis pas mais malgré cela vous avez vu un peu le nombre de personnes qu'il y avait à ce concert il l'a encore fait et ça c'est vraiment extraordinaire il faut être Iba One pour le faire que tu l'aimes ou pas c'est Iba One franchement la seule chose qui m'a un peu on va dire un peu pas mis trop en joie c'est qu'on a trop attendu en fait on a trop attendu c'est presque c'est 20h on a vu quelques débris de vidéos et tout franchement c'était un concert imméorable c'était un concert je dirais pas parfait dans son ensemble mais franchement c'était historique c'était vraiment vraiment historique parce que beaucoup juraient beaucoup pensaient beaucoup s'imaginaient que l'artiste allait faire un fiasco mais ce que vous ne savez pas c'est Iba One il n'y a rien de supprenant dans ce qui s'est passé le 24 octobre voilà moi j'étais sûr de ça parce que quand je vois des personnes qui m'écrivent tout le temps qui m'appellent tout le temps qui me parlent seulement que d'un seul artiste il faut savoir que ils ne vont jamais accepter que ces artistes là prennent la honte voilà cependant j'aimerais terminer avec ceci dans l'ensemble le concert s'est très bien passé merci à toutes ces artistes là qui ont effectué massivement le déplacement pour aller soutenir Iba One pendant ce grand concert là je veux parler de Ami je veux parler de même l'humoriste malien là que j'appelle affectivement le gros là voilà j'ai oublié son nom si son nom il revient je vais le dire voilà voilà ouais Kalba voilà franchement qui est allé jubiler avec Iba One et sans hypocrisie en tout cas merci à tous ces artistes qui ont qui ont effectué le déplacement pour aller soutenir Iba One c'était un concert parfait c'était intéressant c'était inoubliable voilà c'était la saison 3 du stage de Simas avec Iba One et il l'a encore fait et il l'a encore rempli voilà dans l'ensemble aucun débordement aucune bagarre pas de frustration tous les gladiats qui sont sortis étaient contents voilà c'est vrai qu'il y avait de l'impatience au début quand le stade n'était pas encore ouvert à ce qu'ils accèdent à ce stade là mais ils sont restés patients vraiment polis coutois jusqu'à ce que la artiste monte sur scène et faire la fête la fête avec eux franchement j'ai hésitation aussi à la artiste Iba One qui est vraiment un monstre de scène c'est une grosse bête de scène c'est pas à discuter ça c'est vraiment vraiment pas à discuter voilà j'aurais bien voulu dire des choses pas bien pendant ce concert mais tout s'est bien passé et ça je ne peux que dire merci d'abord au stade Iba One merci à son producteur merci à Kiasu merci à toute l'équipe aux organisateurs aux promoteurs franchement c'était une très 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 belle fête une fête vraiment réussie rien n'a dit voilà moi je suis très fier et désolé si vous ne m'avez pas entendu plus tôt c'est parce que j'étais occupé voilà j'étais occupé donc les gens d'excel soyez prêts ils peuvent frapper à tout moment ciao ciao merci à tous merci à tous merci à tous